964 détenus ont porté un bracelet électronique en 2008, soit un net développement des aménagements de peine en Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et aucune évasion n'a abouti. Mais ces régions enregistrent également un taux de suicide en prison en hausse, 7 pour l'année dernière et une augmentation considérable de la population carcérale. Pour Patrick Katz, directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, l'année 2009 s'annonce chargée. Les enjeux c'est justement construire de nouvelles places de prison pour lutter contre le problème de la surpopulation, offrir aux détenus la possibilité de mieux préparer leur sortie avec des programmes en particulier de prévention de la récidive, mieux leur faire comprendre les raisons de leur passage à l'acte, permettre aussi à cette société de savoir qu'en prison il y a des choses intelligentes qui se font pour justement éviter la récidive. C'est dans cet objectif que deux nouveaux bâtiments vont voir le jour à la maison d'arrêt de Seyce comme l'explique Georges Casagrande, le chef d'établissement. Un quartier courte peine de 60 places et un quartier de semi-liberté de 50 places dont 5 places pour les femmes. C'est un quartier en fait qui sera dévolu aux détenus condamnés à moins d'un an où il y aura des programmes de prévention de la récidive qui permettront en fait à ces détenus de pouvoir bénéficier par la suite d'un aménagement de peine. Le quartier de courte peine devrait entrer en service en mai prochain. Quant au quartier de semi-liberté, sa mise en fonction prévue en octobre 2009 marquera la fermeture définitive de la prison Saint-Michel à Toulouse.